Bonsoir Stéphane Ravier, vous êtes sénateur Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, 4000 policiers et donc gendarmes mobilisés, trois semaines d'opération. Est-ce que c'est de la communication ou une opération nécessaire selon vous ? Les deux éventuellement d'ailleurs. Bonsoir M. Calviro, c'est une opération sans doute nécessaire pour le chef de l'État qui a bien besoin de, je dirais, de quelques images positives. Le pauvre lui qui va de catastrophe en catastrophe du salon de l'agriculture jusqu'au salon de l'Élysée, il enchaîne les échecs. Donc il a manifestement besoin de redorer son image, mais je crains que ça ne suffise pas. Vous savez, le trafic aujourd'hui à la cité La Castellane, la seule cité La Castellane, a été interrompue pour 24 heures. D'ailleurs, il y a eu un message sur les réseaux WhatsApp des fournisseurs, des trafiquants qui se sont excusés auprès de leur clientèle parce qu'ils ont été embêtés plus que d'habitude par la police. Mais le trafic, annonce-t-il, reprendra dès demain, sachant quand même que lorsqu'il n'y a pas de point statique, il y a le Ubercheat qui fonctionne à plein régime à Marseille et comme dans d'autres grandes cités de notre beau pays. Moi, je rends hommage à la police, aux policiers de terrain qui font un travail extraordinaire et qui arrêtent beaucoup de dealers, de vendeurs, de guetteurs, qui arrêtent aussi des nourrices. Puis on apprend, il y a quelques jours, que des têtes de réseau sont tombées. Ils étaient réfugiés dans leur pays d'origine. Le problème, c'est qu'il vit de l'océan avec une petite cuillère. Et même quand il se sert de cette petite cuillère, je dirais que ça revient puisque la justice, elle, ne fait pas son travail. C'est moins un problème de police que de justice. Les trafiquants sont arrêtés, mais ils retournent sur le terrain assez vite. Car, vous le savez sans doute, 50% des petites mains du trafic à Marseille, ce sont des clandestins. Et les vendeurs, eux, sont étrangers ou beaucoup d'origine étrangère. Eh bien, il n'y a aucune politique d'immigration uniquement en direction du trafic de supes qui a été enclenchée. Donc, ça revient, incessamment, ça revient. Je tire mon chapeau à la police qui ne se décourage pas. Oui, il est venu s'impliquer quelques heures sous l'œil des caméras, mais c'est un travail de longue haleine. Moi, ça fait 20 ans que je dénonce ce phénomène à Marseille et on m'a rionné. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, il réagit parce qu'il y a quatre magistrats marseillais qui ont été auditionnés par le Sénat et qui ont tenu le même constat que le mien, que moi, je tiens depuis des années, avec des mots choisis. Vous savez, quand ils vous font savoir que même lorsqu'ils sont en prison, les trafiquants continuent à organiser leur trafic et même à décider de faire abattre tel ou tel concurrent. Eh bien, on voit bien, ils ont résumé ça par cette formule, la mexicanisation des prisons françaises. C'est une excellente formule que je dénonce depuis longtemps. Bon, mais aujourd'hui, le chef de l'État en a peut-être pris conscience de l'urgence d'agir, mais il est bien tard. Il est bien tard. Alors, il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais je pense que les moyens ne sont toujours pas là ni en amont pour les douanes qui ont besoin d'effectifs supplémentaires, les expulsions qui doivent être immédiates et massives lorsque les trafiquants sont étrangers, voire même clandestins. Et je vous l'ai dit, ils sont nombreux dans ce trafic. Et puis, lorsqu'ils sont français, eh bien, ils doivent être évidemment incarcérés dans des prisons qui doivent permettre, qui doivent empêcher ces trafiquants de continuer à gérer leur trafic. Et de tout ça, eh bien, on en est encore bien loin. Merci Stéphane Ravier, sénateur Reconquête des Bouches-du-Rhône. J'ai cru vous voir, Jérôme Durin, approuver une ou deux fois les propos de votre confrère Reconquête. Est-ce que je me trompe ? Il ne peut pas dire que des bêtises et des excès. Donc, il y a des choses dans le lot qui ne sont pas infondées.